Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer la différence entre l'utilisation des verbes « être » et « avoir » au passé composé en français. Comprendre quand utiliser l'un ou l'autre est essentiel pour parler correctement commençons par le verbe « être ». On utilise « être » pour indiquer un état ou un changement d'état. Par exemple, je suis allé à Paris. Ici, « suis » « être » est utilisé car il indique un changement d'état, c'est-à-dire que je suis passé d'un endroit à un autre. D'un autre côté, nous avons le verbe « avoir » que l'on utilise pour les actions. Par exemple, j'ai mangé une délicieuse tarte. Ici, « et manger », « avoir » décrit l'action de manger la tarte. Maintenant, regardons un exemple qui illustre la distinction entre les deux. « Il a tombé » serait incorrect car il s'agit d'un état « être tombé », donc on dirait plutôt « il est tombé ». En revanche, pour une action, on dirait « il a mangé », action de manger. En résumé, utilisez « être » pour les états ou les changements d'état, et « avoir » pour les actions. Cela vous aidera à choisir le bon auxiliaire au passé composé en français. N'hésitez pas à pratiquer davantage pour maîtriser cette règle essentielle de la grammaire française.